Musique Le bois sacré, c'est sacré ! Ah, il y a du béton, il y avait de l'herbe avant ! Le bois sacré, c'est sacré ! Merci beaucoup à tous de vous être levés pour venir témoigner de notre désir, de notre envie, de notre combat pour sauver ce bois sacré. C'est un site exceptionnel, hérité de l'ère industrielle de la Seine-sur-Mer, qui a accueilli en son sein des cuves que tout le monde connaît, tous les Sénois connaissent, ces cuves d'hydrocarbures qui ont été installées dans les années 30. On a vécu avec, et au fur et à mesure du temps, ce site industriel s'est arrêté. Il a été dépollué à l'époque pour accueillir une activité industrielle, et puis dans le temps, tout s'est un peu endormi, et un jour on a vu rapparaître ce terrain comme constructible. Aujourd'hui, nous demandons à l'Etat de revoir le statut de ce terrain, parce qu'en son sein, où il y avait les cuves et où il y avait les camions qui venaient récupérer ces hydrocarbures, tout ça a été enclos dans une servitude, comme si on mettait un voile sur ce terrain, sur cette zone de ce terrain, en disant « bon ben là on ne va pas construire de toute façon », et puis on va autour, on fait des sondages, on essaye de voir ce qui se passe. Mais même si le projet s'organise autour de cette servitude, nous on est très inquiets de savoir ce qui se passe là. Et comment est-ce possible que Total puisse vendre un terrain sans avoir levé cette servitude ? Cette servitude, elle veut dire que le terrain est pollué en son cœur. Donc aujourd'hui, pour ceux qui vont se promener dessus, vous le savez, il y a des odeurs. Quand on marche, on voit les traces d'hydrocarbures quand il pleut. Donc c'est absolument incroyable. Et puis on a un deuxième problème. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire « on n'artificialise plus les sols ». Le sol naturel, c'est notre richesse, notre terre a une finitude, elle n'est pas infinie notre terre. Et aujourd'hui, le projet, c'est de construire sur ces magnifiques espaces verts, ces espaces naturels, et en échange, de laisser libre cette servitude, ce lieu au cœur du site, sans rien, mais ce sont des terrains pollués. Donc nous, notre idée, c'est qu'il faut qu'on arrive à mettre autour de la table Total et le promoteur pour demander trois choses. Un, qu'on intègre les équipements nécessaires à la vie des Sénois, c'est-à-dire des espaces verts ouverts au public, c'est-à-dire une aire de retournement du TCSP parce qu'aujourd'hui, on nous programme un équipement qui est d'ampleur majeure parce que demain, le problème des mobilités, il va falloir qu'on l'ait anticipé. Il faut qu'on trouve des solutions pour les mobilités. Et là, ça ne sert à rien de faire un projet magnifique de transport en site propre s'il n'y a pas un endroit où on peut le retourner. Ce sont des rames de 40 mètres. Donc nous proposons que cet équipement soit basé là. Et puis, nous avons un réel besoin d'avoir des espaces de convivialité, des espaces qui sont ouverts au public et notamment devant ce chantier et notamment devant ce quai d'armement qui acceptent les croisiéristes. Comment aujourd'hui, on n'intègre pas dans ce projet une notion économique ? Pourquoi ne crée-t-on pas de l'emploi quand on fait un projet sur ce site ? C'est le minimum qu'on doit aux Sénois. Alors ce projet qui est né il y a plus de dix ans, ce projet de construction, ce projet de grand ensemble, ce projet de béton, nous amène aujourd'hui à considérer que la corniche va être complètement bouchée par des immeubles de plus de 20 mètres de haut. C'est-à-dire que quand vous allez arriver ici, ce sera plus qu'une muraille de béton. Parce que le projet, il est comme ça. Parce qu'il a été défini avec des zones où les bâtiments ne pouvaient pas s'implanter. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que l'Etat se mette à la table des négociations. Ce qu'on demande, c'est que Total, qui aujourd'hui s'achète une vertu avec sa fondation Total, que Total soit à la table des discussions. Nous ne sommes pas contre les projets. Nous voulons des projets intelligents. Nous voulons des projets qui servent les Sénois. Donc, dans ce cadre-là, comment accepter un projet qui a plus de dix ans et qui n'a aucune connotation économique, écologique ou même sociétale ? Ça n'est pas possible. C'est fini. L'époque des grands ensembles où on bétonnait la côte, c'est fini. Sept hectares, il fait ce terrain. Une fois qu'on aura construit 350 de logements, ce sera fermé et ce sera fini. Donc aujourd'hui, je sais qu'il y a un permis de construire. Aujourd'hui, je sais que tout le monde rejette les possibilités de faire quelque chose. Mais j'ai la conviction, l'intime conviction, que tant que ce n'est pas bâti, ce n'est pas bâti. Je pense que tous les combats sont beaux. Celui-ci est le plus beau de tous. C'est un combat pour préserver notre terre. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la ZAN, zéro artificialisation nette. C'est dans toutes les bouches, c'est dans toutes les procédures aujourd'hui qu'on envisage mettre en place au niveau de l'État. Mais ce sont des projets qui sont à très long terme. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il faut faire quelque chose, il faut faire attention à la terre. Donc nous, nous voulons aujourd'hui nous inscrire dans cette démarche. Nous voulons que l'État, que le gouvernement soit à nos côtés pour s'inscrire dans cette démarche. C'est trop facile de dire des mots comme ça et puis de ne jamais regarder ce qui se passe en vérité. Et là, sur ce projet, on a typiquement des terres qui sont vierges et des terres polluées. Réfléchissons à ce qu'on doit faire. Comment on doit organiser ce projet ? Moi, c'est la seule chose que je demande. Je veux qu'il y ait un moratoire, qu'on en discute entre l'État total et le promoteur qui va venir faire ce projet. C'est tout. Cette terre, elle est à la Seine et elle est à nous et nous nous battrons. C'est tout.